... Je trouve ça dramatique quand on arrive là, la vie privée d'un président le concerne, que ça influe sur la vie des publics américains, où l'évolution du monde me paraît ahurissant et déplorable. Non, je crois que c'était intelligent de la part de Mme Mitterrand, et je trouve que c'était plutôt bien. Je ne suis pourtant pas un homme de gauche, mais j'ai trouvé ça plutôt bien. Je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis ont besoin d'une stabilité, et Clinton a fait ce qu'il a fait. C'est un homme comme un autre, et ça ne regarde pas forcément le grand public. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que ça a affecté quand même les marchés boursiers ? C'est justement là où c'est catastrophique, c'est que ça va effectivement affecter l'économie, et avec les problèmes qu'on a avec la Russie aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin d'avoir des États-Unis à faible. Nous voulons toujours savoir qui est avec lui, mais nous ne pensons pas qu'il est en quelque sorte lié à son travail et à son public. Il peut avoir la vie privée qu'il veut, et qui sait qu'il est en bonne forme, quand il s'est en train d'un office dans le matin et il est en train de se dérouler les problèmes du pays, et qui ne sait pas qu'il a fait sexe avec sa femme, ou avec quelqu'un autre, si personne n'a pas été obligé. qui sait qu'il est en train d'être 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 en train de se déroule. Sous-titrage ST' 501